Et il y a quelques jours, c'était le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et justement à cette occasion, la municipalité Vitriate a mis en avant trois femmes, trois femmes à l'honneur dont leur nom maintenant sont ancrées dans Vitry-le-François avec des plaques qui viennent donc faire appel et faire honneur à leur dévouement. Écoutez, monsieur le maire de la commune, Jean-Pierre Bouquier. On a commencé à vouloir honorer d'abord une Vitriate glorieuse. Liliane Walter qui a quitté son domicile à l'âge de 16 ans. Puis elle a pu faire le voyage en Angleterre, elle s'est engagée. Elle est devenue une infirmière de l'armée dans une unité toute particulière qui s'appelait les Rochambels. Il y avait 63, 30 américaines et 33 françaises qui ont été engagées sur son bataille et qui est une unité particulière parce que c'était des infirmières qui étaient armées. Et quand même quitter son domicile à cet âge, disparaître sans l'accord de ses parents, s'engager pour un idéal pour la France, c'est quelque chose de fantastique. Elle a débarqué en juin 1944 à Utah à Beach sous le feu. Et donc on a souhaité honorer ce parcours glorieux, exceptionnel, en lui donnant son nom à une salle de réunion de l'hôtel de ville. La deuxième personne honorée est une scientifique de très haut renom, prix Nobel, Hélène Joliot-Curie, qui est une des fondatrices du CEA, du Centre pour l'énergie atomique. Et c'est une grande chercheuse, c'est donc une intelligence, cette fois-ci, supérieure, donc un autre parcours de femme qui a représenté la France et qui s'est engagée. Et puis ici, à la Maison des associations et syndicats, on a souhaité honorer une syndicaliste, une bretonne, qui a une particularité, elle est la première femme élue dans un conseil municipal, en l'occurrence le conseil municipal de Douarnenez, en 1925. Et comme les femmes ne pouvaient pas voter à cette époque, il a fallu attendre la libération de la France en 1945, pour que les femmes se voient reconnues le droit de voter, et donc elle a été élue conseillère municipale, et son élection, ultérieurement, a été invalidée par le Conseil d'État. Vous aviez en Bretagne, dans cette ville de Douarnenez, des candidats, des élus, qui voulaient pousser l'égalité entre les hommes et les femmes, qui ont promu la candidature d'une femme dans leur équipe municipale, alors que la loi l'y interdisait. C'est un acte de démocratie, c'est un acte qu'il faut honorer, et dont il faut se souvenir.